Yo les gens c'est Darkking pour le 21ème épisode de notre série Palladium V8 J'espère que vous allez bien Les gens je suis juste super content de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur Palladium Aujourd'hui comme vous épreuve dans le titre de la vidéo Je vais vous montrer une super pioche cheatée qui va vous permettre de doubler votre XP Farmer Les gens ce message s'adresse à toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne Oubliez vraiment pas de vous abonner à la chaîne c'est super important Voilà encore pas mal de personnes regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées Donc si j'arrive à toucher une personne grâce à ce message ce serait juste super cool Ne oublie pas de t'abonner Vous pouvez bien évidemment liker la vidéo c'est super important pour moi et le référencement de la vidéo Et les gens je pense que vous avez envie de voir cette fameuse pièce qui permet de doubler votre XP Farmer Donc sans plus attendre on y va c'est parti Alors les gens en me balantant dans le spawn de Luciento Regardez à qui j'ai affaire j'ai affaire à un pala loto Venez parier 100 000$ max Donc on peut tout simplement réaliser un petit loto Regardez le nombre de participants les gens il y a 1597 personnes qui ont participé La somme gagnable est tout simplement de 3 741 000$ Donc personnellement je vais participer au loto Je penserai sincèrement que je vais mettre 100 000$ Voilà j'ai envie de mettre 100 000$ dans cette vidéo Vous savez quoi vas-y 100 000$ Let's go 100 000$ valider C'est bon nickel je viens de mettre 100 000$ dans le pala loto C'est parti donc du coup j'ai fait augmenter un petit peu la cagnotte En termes de monnaie du coup je me retrouve à 2 847 000$ Bon c'est pas grave mais si on peut gagner 4 millions de dollars avec le pala loto Et bah écoutez je serais vraiment super content Bon les gens il y a énormément de personnes dans les commentaires qui me disent de farmer les autres métiers à part le mineur Bon ça c'était avant parce que le métier de mineur maintenant je suis level 20 Regardez moi ça j'ai réussi à passer level 11 dans la vidéo de samedi Et du coup regardez je suis aussi level 2 alchimiste avec 938 XP sur 2476 Dans cette vidéo j'ai réellement envie de passer level 5 alchimiste Je sais que ça va être compliqué mais on peut le faire Donc du coup les gens avec le don que j'ai reçu samedi dernier Normalement je vais essayer de pouvoir augmenter mon métier alchimiste jusqu'au niveau 3 Par contre les gens je sais pas où j'ai mis mon drawer de fioles d'alchimiste Parce que je sais que je me suis fait piller mon petit coffre Bon bah écoutez les gens moi c'est parti Je vais du coup crafter toutes les fioles On se retrouve après J'espère au moins passer level 3 alchimiste dans cette vidéo Ça serait vraiment pas mal Bon les gens c'est juste parfait Je vais enfin récupérer le level 3 alchimiste Normalement avec les derniers verres que je vais crafter en fioles Et du coup non toujours pas Alors je suis à combien là ? Je suis à 2400 XP Oh oui d'accord regardez il me manque juste 2 XP pour passer level 3 alchimiste On va écouter on va pouvoir passer level 3 alchimiste dans cette vidéo Je suis vraiment très content Le level 5 ça va pas être encore pour aujourd'hui Mais ne vous en faites pas je vais tout faire pour l'avoir Et voilà c'est bon je viens de passer level 3 alchimiste Du coup maintenant il faut absolument que je craft les autres fioles avec les verres que j'ai avec moi Du coup maintenant pour passer level 4 alchimiste Il me faut 4710 XP Et là il me reste plus que 5400 verres Bon bah écoutez je pense que je vais pouvoir peut-être passer le level 4 Pourquoi pas ? Bon c'est bon je viens de terminer de crafter les verres en fioles Et regardez je suis maintenant level 3 avec 1468 XP sur 4710 Donc là du coup les gens j'ai environ crafté 20 000 sables Donc là il me faut 40 000 sables Ouais ça va être compliqué quand même Bon les gens j'ai des petits minerais de palladium ici à dupliquer Donc du coup je vais récupérer mon petit hammer fortune 3 Et je les duplique Comme ça je vais pouvoir me faire un petit peu plus de palladium Si je réalise des lucky blocks Voilà c'est parfait donc du coup je viens tout juste de dupliquer les minerais de palladium Maintenant je suis à 4 stacks de minerais de palladium On va mettre ça directement en bloc de palladium Voilà parfait ça nous fait 28 blocs de palladium en plus On met directement ça dans l'under chest Et du coup ah ouais regardez On vient de rajouter un autre stack à notre compteur Ecoutez les 27 blocs je sais pas contre quoi je vais les mettre Donc du coup je vais les garder avec moi Ecoutez hein Oh là là les gens mais si je me fais piller cette base La personne va vraiment être Gucci Bon les gens ça m'énerve un petit peu de pas avoir de cosmétiques sur moi Donc du coup je pense que je vais craquer Regardez on a les bottes de Batman Les jambières de Batman Et le plastron de Batman Et la cape de Batman Bon bah écoutez je vais les acheter directement Voilà acheter Valider C'est bon moi j'achète tout je m'en fous Ah les gens regardez c'est bon Je viens d'avoir les bottes de Batman Bon bah écoutez je vais acheter le plastron Les jambières Et la cape Parce que ça m'énerve de pas avoir de cosmétiques avec moi Même si tout le monde a ses cosmétiques Et j'ai un petit peu le seum Moi je veux les ailes Acheter Voilà on s'en fout Valider c'est bon Moi c'est bon ça m'a saoulé Du coup en terme de slash market Maintenant je suis à 161 000 pb Ça va j'ai pas beaucoup baissé Le casque Ah ouais Regardez moi ça les gars Ah c'est quand même pas mal Alors peut-être que le casque il est en trop Je sais pas Donc là si je fais ça comme ça Je suis comment Ah ouais regardez moi ça Ça fait plaisir Et si du coup je mets le petit casque Voilà regardez moi ça les gens Est-ce que c'est pas beau comme ça Regardez moi ça Et franchement je crois que too much On peut pas faire plus Mais moi je veux les ailes Ils sont où les ailes Tout le monde a les ailes sauf moi En vrai les gens je préfère quand même Mettre que ma cape Parce que vraiment je viens d'acheter des choses Mais c'est ultra too much Regardez Franchement c'est pas très beau quand même Quand vous regardez bien Donc du coup bah Je vais les enlever Voilà je viens d'acheter tout ça pour rien Ouais le casque et la cape Franchement ça peut le faire non Non ça fait pas c'est beaucoup too much Bon bah écoutez je vais garder que la cape Bon les gens je me suis dit que dans cette vidéo Je voulais absolument trouver un pillage Ou réaliser un pillage Donc du coup c'est ce que je vais faire Je vais aller directement dans mon home base Alors les gens regardez Il y a des Unclaim Finder bleus Mais moi je vais essayer d'avoir Un Unclaim Finder helmet Qui est là C'est bleu aussi Qui coûte 79 000 Ouais regardez 70 000 dollars Bon écoutez je vais l'acheter pour 70 000 dollars C'est nickel Voilà c'est parfait Donc du coup regardez Je suis à 9% Bon allez moi je vais chercher des bases On se retrouve après si j'en trouve Alors les gens j'ai très très peur d'être ici Parce que je sais que les serpents Ont tout simplement été enlevés Mais le problème c'est que si les chucks On n'a pas été chargés Il peut peut-être encore avoir des serpents Donc ça me fait flipper un petit peu tout ça Donc il va vraiment falloir faire attention Et du coup je suis à 3% Alors 3% Qu'est-ce que ça peut être à 3% Et bah ça va être un spawner Ou un truc comme ça je pense Les gens regardez Je viens de trouver un petit coffre juste ici C'est pas un coffre qui a été posé par un mec Par contre on est à 5% Ah oui d'accord ok Bon bah d'accord je vois pourquoi on est à 5% Ce qu'on appelle des squelettes Ok le spawner je l'enlève Voilà ça me fait expé un petit peu mon métier de hunter Et du coup on va aller en bas Voilà donc on est encore à 2% Là il y a des coffres Là il y a un coffre Ok nickel Bon bah écoutez les gens je pense qu'on peut partir d'ici Vu qu'il y a plus grand chose à regarder Bon les gens le truc au Dark King en train de chercher des pillages Moi je vais aller sur Solerat Et mettre une pickaxe of the god level 20 Et oui si vous vous souvenez bien La vidéo où j'ai farmé 100 000 points boutique J'ai tout simplement promis à une personne Que j'allais augmenter sa pickaxe of the god level 20 Parce qu'elle m'avait quand même acheté une pickaxe of the god level 19 A 25 000 points boutique Donc du coup les gens je me rends sur Solerat Je vais me TP à la personne Et ensuite on va mettre sa pickaxe of the god level 20 Et pourquoi je suis dans un petit trou ici ? Donc du coup les gens il y a la petite pickaxe of the god juste ici Elle est big hole 1 Oh ça va être chiant ça par contre Bon bah du coup let's go Je mets cette pickaxe of the god level 19 level 20 Bon c'est nickel J'ai terminé de mettre sa pickaxe of the god level 20 J'ai récupéré 44 000 raies de paladium Et je suis à 641 000 pierres dans cette budstone minage Je pense très sincèrement que très prochainement Je vais essayer d'avoir plus de 1 million de pierres dans cette budstone Ça peut vraiment être super cool Bon du coup les gens on va aller au lobby Et je vais lui rendre du coup sa petite pickaxe of the god Voilà donc il est juste ici Allez je te rends du coup ta pickaxe of the god level 20 En tout cas merci à toi Sleeper Et puis nous les gens on peut passer à la suite Les gens ce qui paraît la pioche level 20 maintenant a énormément baissé en prix Donc je vais aller voir ça On a juste à faire slash market stat Et du coup si on voit le truc Ah ouais d'accord ok Alors les gens peuvent voir que la pioche a été vendue en prix pb max à 31 000 pb Et en prix pb minimum à 1 999 pb Et là maintenant regardez prix minimum Elle est à 258 000 monnaie Et en prix max elle était le 19 juin à 466 000 monnaie Ouais elle vaut environ maintenant 15-20 000 pb Punaise les gens mais elle a véritablement baissé là c'est pas possible Bon bah écoutez je vais la mettre juste ici précieusement Je vais mettre aussi la voice stone minage à l'intérieur Voilà 641 000 pierres Il me faut maintenant plus que 359 000 pierres pour avoir 1 million de pierres dans cette voice stone On va le faire Bon du coup aussi dans cette vidéo les gens il faut qu'on termine la quête de faction de la semaine Pour les personnes qui ne le savent pas la quête de la faction de la semaine c'est tout simplement 150 000 redstone Ah oui je réalise cette vidéo jeudi 23 juin parce que je prends de l'avance Parce que les gens quand vous regardez cette vidéo je suis tout simplement en vacances Bon du coup sur la progression maintenant on est à 133 000 redstone comme Vaison vous le montre maintenant Bon bah let's go il faut absolument que je rachète encore énormément de redstone Bon c'est parfait comme vous pouvez le voir juste devant vous Maintenant on est à 148 000 redstone sur 150 000 Bah let's go les gens il en faut juste 1080 Et bah j'achète 1080 redstone pour 10 800$ Je l'ai donné à Vaison et normalement on pourra conclure la quête de faction de la semaine Ah les gens regardez c'est parfait Quête hebdomadaire réussie Plus 500 000 xp pour la faction C'est vraiment nickel franchement je suis juste super content Et moi si je fais P bah non je peux toujours pas avoir accès à la faction Et si je fais C je suis encore en buildstone c'est nickel merci paladium J'aimerais bien que ce soit réglé ça Bon les gens malheureusement j'ai pas réussi à trouver de pillage Je suis un petit peu déçu Mais ça fait déjà plus d'une heure et demie que je suis en train de chercher Et j'ai toujours rien trouvé Bon du coup les gens je pense qu'il est tout simplement l'heure de vous montrer la pioche super citée Qui va vous permettre de doubler votre xp métier de farmer Donc je vais acheter des xp veris directement dans le market Ces bibliothèques mystiques m'ont été offertes dans la vidéo de samedi Où j'ai reçu un énorme don Nous allons mettre les petites tables mystiques juste ici Voilà c'est parfait Donc du coup maintenant si je me souviens bien il faut juste que je sois level 30 avec ma petite pioche Et que je mette une pioche juste ici Et du coup c'est hyper expérience Voilà c'est vraiment nickel ça Alors ça c'est quoi récupère dans la limite de votre inventaire les ressources qui droppent en cassant un bloc Niveau 0 hunter ok ok Donc là hyper expérience cet enchantement permet de gagner de l'xp plus vite Et je crois qu'on peut aller à hyper expérience 3 Donc du coup je mets cette pioche hyper expérience 3 Malheureusement j'ai pas assez de berries Voilà nickel donc du coup là je suis level 30 On va mettre encore hyper expérience donc du coup maintenant je suis à hyper expérience 2 Et maintenant les gens je vais tout simplement du coup me remettre level 30 Et on va mettre enfin hyper expérience 3 sur la pioche Voilà c'est parfait Et du coup c'est bon On a hyper expérience 3 avec notre pioche en palladium Et les gens je sais pas combien ça coûte ces bibliothèques mystiques Mais franchement ça doit coûter une grosse blinde En tout cas merci encore à la faction qui m'a offert ce don Parce que là franchement ça m'aide énormément Bah en vrai j'avais déjà réalisé une pioche en palladium juste ici avec hyper expérience 3 Mais je voulais vous montrer comment on peut avoir cette pioche Et je crois qu'il faut être tout simplement level 18 mineur Bon du coup c'est parfait Je suis dans la ferme à Cyril Et normalement si je me souviens bien On devrait pouvoir avoir 23 XP par plante de titane cassée Et maintenant du coup avec la pioche hyper expérience 3 On va récolter 23 XP ici Oh les gens cette pioche va être incroyable 23 XP J'ai envie de voir vraiment si on double notre XP les gens Là 23 toujours Au pire les gens je vais casser ce champ à la main Et voir combien d'XP je gagne Et ensuite je vais casser un champ avec cette pioche On verra combien d'XP je vais gagner avec la pioche Allez let's go Je casse tout le champ Et on se retrouve après pour voir combien d'XP je gagne par champ Voilà parfait Regardez je viens de gagner 5600 XP pour le métier de farmer avec un seul champ Donc du coup maintenant je vais casser un champ avec ma pioche Et voir combien d'XP je vais gagner avec cette pioche Les gens l'objectif de cette vidéo serait d'atteindre le level 12 farmer Pour avoir accès au seed planter en titane Bon bah écoutez let's go J'y vais Et on se retrouve après dès que j'ai terminé de casser un champ avec ma pioche en palladium hyper expérience 3 Allez c'est parti On va voir combien d'XP je vais réussir à gagner avec cette pioche Et du coup les gens regardez je suis déjà à 1127 XP Je vous rappelle on était à 5000 XP Allez s'il vous plaît Dites moi que cette pioche fonctionne quand même Parce que j'aurais un peu le somme que cette pioche ne fonctionne pas Ok regardez les gens je suis déjà à 6000 XP Bon maintenant c'est bon Cette pioche fonctionne Je pense qu'elle fonctionne même très bien 6700 XP Bon bah voilà je double pas on va dire Mais je suis quand même vraiment très content Bon allez let's go Maintenant les gens il faut que je passe level 12 farmer On se retrouve après dès que j'y suis Pour avoir accès au seed planter en titane Bon c'est parfait les gens Je vais passer enfin level 12 farmer Grâce à ce champ Et normalement ça devrait être bon très prochainement Allez s'il vous plaît level 12 farmer Mais attendez mais c'est bon là 113 000 sur 114 000 Allez s'il vous plaît Normalement je devrais atteindre le level 12 directement avec ce champ Voilà c'est bon level 12 farmer Donc du coup maintenant j'ai accès au seed planter en titane Du coup les gens maintenant il me faut 148 000 XP pour passer au niveau 13 Ça va vraiment être super compliqué Mais regardez j'ai accès au seed planter en titane Et ça c'est vraiment super cool Alors seed planter on va voir si j'arrive à en avoir Voilà 9 500 dollars je l'achète directement Oh je suis vraiment super content d'enfin d'avoir ce seed planter en titane Les gens ça va vraiment être super cool pour enfin tout replacer Parce que vraiment le seed planter en amétis c'est bien Mais franchement ça prend vraiment beaucoup de temps Bon bah écoutez moi je vais tout ça Oh ouais c'est vraiment trop bien le seed planter en titane Ohlala c'est incroyable Bah écoutez moi les gens je vais tout simplement refaire ma limite d'XP Et on se retrouve après Bon les gens maintenant je gagne environ presque 5000 XP par champ C'est vraiment super cool Le seed planter en titane il est vraiment incroyable Bon bah du coup les gens regardez en bas à droite je suis à 65 000 XP sur 125 000 pour ma limite d'XP En termes de métier je suis à 15 000 XP sur 148 000 Je pense qu'en fait je ne vais pas réaliser ma limite d'XP dans cette vidéo Je la réaliserai dans la prochaine vidéo Parce que franchement le métier de farmer voilà il prend un petit peu de temps pour avoir la limite d'XP Donc du coup maintenant je vais replanter toutes les graines que j'ai cassées dans tous les étages On se retrouve après pour la suite de la vidéo Et du coup les gens ça va être la fin de cette vidéo J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu Je suis vraiment super content d'avoir pu réaliser cette pioche Ce qui me permet d'avoir énormément d'XP avec le métier de farmer Voilà je suis aussi super content d'avoir pu atteindre le niveau 12 dans cette vidéo Dans la prochaine vidéo j'aimerais sincèrement atteindre le niveau 13 Même si je pense que ça va vraiment être super compliqué En tout cas les gens si la vidéo vous a plu Oubliez pas de vous abonner à la chaîne tout en activant la post-close notification Ça me ferait juste super plaisir et ça m'aiderait énormément Vous pouvez bien évidemment liker la vidéo Ça serait cool d'atteindre les 1000 likes sur cette vidéo Et moi je vous laisse c'était Dark King On se retrouve je l'espère de demain pour une nouvelle vidéo sur Palladium Bye tout le monde